Nous avions anticipé le passage aux propriétés d'agglomération au 1er janvier 2014. Or, cela n'a pas été possible non pas de la volonté des élus du Val-d'Isol, mais d'une autre comité de communes. Donc, dès le début de ce mandat, tous les maires de ce territoire, de notre territoire, se sont fixés deux objectifs. Le 1er, c'était une montée en puissance progressive, de façon à arriver à nous mettre à niveau dans le cadre d'une éventuelle comité d'agglomération. Cette mise à niveau, nous la constatons aujourd'hui, puisqu'en prenant des compétences majeures, qui sont la compétence économique, et j'y ajouterai la fiscalité professionnelle unique, que nous n'avions pas, en y ajoutant également la compétence petite enfance et la compétence sport et culture. Ce sont trois compétences qui, au demeurant, nous permettront, dès l'année prochaine, de bénéficier d'une DGF bonifiée, qui passerait de 79 000 euros à plus de 700 000 euros. Donc, cette augmentation, justement, de dotation globale de fonctionnement, va vous permettre de réaliser de nouveaux investissements. Voilà. Cette dotation, qui sera perçue au cours de l'année 2016, se produira concomitamment aux démarches concernant la Provence Verne, la comité d'agglomération dont nous ne connaissons pas encore aujourd'hui l'aboutissement. Cette dotation, qui améliore très sensiblement notre fiscalité, nous permettra de ne pas augmenter de façon excessive la fiscalité locale. Elle nous permettra surtout de préparer des investissements, mais il faut admettre aussi le fait, il faut comprendre le fait que, conjointement à la fiscalité professionnelle unique, elle devra être reversée, elle devra être reversée aux communes sous forme de dotation, de façon à ne pas pénaliser trop les fiscalités locales. Ce soir, au niveau des débats, il a souvent été question de convention de gestion. Par exemple, la commune de Gareoult a spécifié que si la convention de gestion était indispensable au transfert de compétences. Qu'est-ce qu'il est exactement, cette convention de gestion ? Alors, tout d'abord, le transfert de compétences ne peut, n'applique pas automatiquement le transfert des biens. C'est-à-dire, le plus souvent, du bâtiment qui a une certaine valeur patrimoniale pour la commune. Mais c'est vrai pour Gareoult, c'est vrai pour d'autres communes. Donc, la commune peut, si elle le souhaite, conserver ce patrimoine. Par contre, elle devra également transférer, à proportion de son emploi, un certain nombre d'heures, d'équivalent heure de personnel. Il est certain que si la totalité des heures de ce personnel correspond à le transfert de la compétence, eh bien, le personnel est transféré. Et dans ce cas-là, bien sûr, la commune recevra une compensation qui sera modulable en fonction du niveau de ce transfert de personnel. L'objectif est de ne pas perdre en dotation globale de fonctionnement. Eh oui, bien sûr. Et cette dotation globale de fonctionnement ne pourrait pas servir uniquement à compenser, disons, les dépenses réelles. Il faut que la commune, la communauté de communes, y retrouve un certain davantage, de façon à pouvoir parallèlement réaliser d'autres projets. Si vous en êtes arrivé là ce soir, c'est justement parce que vous avez beaucoup travaillé, que ce soit au niveau des communes, mais surtout au niveau des juristes, parce que les textes de loi ne sont pas simples du tout. Ces textes de loi ne sont pas forcément très faciles à déchiffrer. Il n'y a encore aucune juriprudence et souvent, nous devons aller à la recherche de précisions. Ces précisions, qui sont le plus souvent administratives, bien sûr, font hésiter, c'est tout à fait normal, à rendre très prudents les élus communaux. Ils ne veulent pas systématiquement partir à l'aventure sans qu'il y ait de solides garanties, tout autant sur le plan fiscal, mais également sur le plan patrimonial, mais aussi pour protéger le personnel qu'ils ont sous leurs comptes. On peut dire ce soir que la communauté de communes de Val-d'Histoire a enfin grandi et devient mature par rapport à ces causes et consœurs ? Oui, je ne dirais peut-être pas mature, mais je veux dire, elle monte en puissance de façon à être prête à toutes les hypothèses. La première hypothèse, on l'a évoquée il y a un instant, c'est le passage au comité d'agglomération entre Saint-Maximin, Briol et nous. La deuxième hypothèse, c'est que cette agglomération ne se ferait pas et que dans tous les cas, nous devons répondre aux besoins de nos concitoyens par des services de qualité et des services souvent qui sont mutualisés entre les communes. Donc, ce travail qui a été fait, progressivement, avait conjointement conduit ces deux objectifs. Vous pensez qu'il y a encore un danger sur le fait que la communauté d'agglomération Provence-Verte ne puisse pas naître ? Sur ce plan, j'ai une idée personnelle qui est très claire. Je suis très favorable à la communauté d'agglomération pour y avoir travaillé de longues années, soit au mandat précédent, soit dans le cadre de la Provence-Verte. Et j'ai pour moi une certaine déception si nous ne saisissions pas cette chance que peut-être demain, on ne nous pardonnerait pas.